Et salut les bananes, c'est Stylix et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto sur RebossX. Alors c'est pas un tuto de la Pro League sur différentes maps, mais comme vous l'avez vu dans le titre, c'est plutôt un tuto pour votre placement de drone et je vais vous montrer quelques spots sympas que j'utilise en game sur Oregon et sur Frontières. Les vidéos Pro League, elles vont revenir, elles vont revenir lors des finales de la Pro League de cette saison, donc c'est fin novembre. Donc attendez-vous fin novembre, début décembre à des vidéos Pro League qui vous montrent les dernières astuces et j'espère qu'on va trouver du lourd avec Ella, Ying et Lésion. Donc le droning c'est un aspect super important dans RebossX, ça peut vous apporter des kills facilement. Le droning c'est la base de la communication avec votre team et du coup bien placer son drone ça peut être très important. Ce que je vais vous montrer dans la vidéo c'est juste des exemples, mais il y a une infinité de possibilités pour placer votre drone. Je me doute que c'est pas une vidéo révolutionnaire, mais ça me tenait à coeur de vous présenter quelques drones que j'utilise et qui pourraient vous être utiles. Du coup c'est parti, n'hésitez pas à me montrer dans les commentaires, dans les likes, dans les abonnements, que vous avez aimé cet épisode pilote, ça me ferait super plaisir les gars. Allez c'est parti ! Et c'est parti du coup pour le premier placement de drone, on se trouve, si vous l'avez reconnu, sur la map Oregon. Alors le premier placement de drone que je vais vous présenter et que je réalise souvent en game, quand on a attaqué le site en haut, c'est à dire le dortoir, on va monter en haut. Et souvent ici c'est une fenêtre où les gens piquent pour avoir une petite vue sur les gens qui attendent à la fenêtre de dortoir. Et moi ce que j'aime bien c'est monter ici, hop, un petit saut normal c'est facile, et boum on va plus haut. Et vous avez une vue magnifique et pas trop cramée sur les gens qui arrivent. Alors il est important de ne pas ping avec les drones, que bon, il peut être le mieux caché du monde, il y a quand même une petite lumière quand il est actif. Donc pingez pas les gars, sinon ils vont s'en méfier, et si vous pingez pas, bah ils le verront jamais. Et pour notre deuxième drone que j'aime bien placer quand on joue sur Oregon, parce qu'il y a souvent du monde là, je parle bien évidemment d'un drone placé tower. Je l'ai un peu trouvé par hasard celui-là, vous montez sur les caisses en carton là, vous allez grimper sur le petit lit emballé là, en bleu, hop, un petit saut comme ça. Et puis là vous allez essayer de grimper sur la poutre. Et voilà, vous vous placez maintenant dans le coin là, ou n'importe où, vous pouvez vous balader un peu partout selon ce que vous voulez. Moi je préfère le coin ici, on a une belle vue si jamais il y a un mec tout en haut, ou encore ici. Et un petit troisième et dernier drone sur Oregon, on se trouve là sur Meeting, salle de réunion en français. Vous allez au fond de la salle, il y a des bacs de bière comme ça, et vous allez essayer de grimper sur le tableau blanc ici. Et là vous restez sur le bord, et vous avez une magnifique vue sur la Meeting. Il est certes un peu plus peut-être que les autres drones, mais si vous pingez pas, il passera inaperçu. Et on se retrouve donc sur un map frontière, pour ceux qui l'ont reconnu. Le tout premier spot de drone que je vais vous montrer, c'est un de mes préférés. Il situe à l'SKS, un endroit très important si vous voulez attaquer des sites. Ce que je fais moi, je grimpe sur l'extincteur ici, je grimpe ensuite sur les tuiles ici, hop, et pour être encore plus caché, je grimpe sur le ventilateur là-bas. Et boum, on a une vue sur l'SKS. Le seul problème qu'on peut reprocher à ce drone, c'est de pas tout voir. Donc j'ai vu lors d'un stream de la Coupe de France, l'équipe Vitality d'ailleurs, Ryze, RPZ les Belges, il avait fait monter son drone sur le petit générateur ici, ensuite sur le petit lit ici, alors le même lit sur Oregon d'ailleurs. Ensuite, un peu plus difficile, il faut grimper sur l'échelle là. Voilà, et puis vous montez carrément sur la caméra. Boum, et du coup c'est comme si vous avez un drone comme caméra. Et pour ce deuxième drone sur frontière, on se trouve dans la salle bureau. Je ne sais plus trop comment j'allais trouver ce spot, mais il était grave sympa. Alors on va d'abord monter sur la TV ici. Ensuite, sur l'horloge qu'on va accrocher au mur. Et ensuite, vous allez grimper sur le mur là-bas. Hop là, vous ressouitez pour casser tout le reste du bois. Et là, vous avez une magnifique sur le couloir et sur la pièce bureau. Franchement, c'est un des drones que je préfère tellement il donne d'informations. Et pour ce troisième drone, on se trouve dans la salle de sécu. Une pièce qui est souvent prise par les défenseurs. Comme je vous l'ai dit dans la trop, il y a une infinité de possibilités pour placer son drone. Moi, je vous en propose juste quelques-unes. Ça se trouve que vous allez trouver un meilleur emplacement que ça. Moi, je vous propose celui-ci. Vous grimpez sur la borne électrique ici. Hop. Ensuite, sur l'armoire là-bas. Vous pouvez très bien grimper au-dessus là, sur la TV ici. Mais bref, ici, ça vous donne une vue sur l'ensemble de la salle de sécurité. Et pour le prochain drone, on se trouve dans le couloir de douane et d'atelier. Vous vous dirigez vers le couloir de guichet. Vous grimpez juste à côté de l'échelle là. Ensuite, vous grimpez sur l'échelle même. Et maintenant, vous grimpez sur le petit rebord de la fenêtre là. Hop, c'est parfait. Et là, vous avez une belle vue sur le couloir. Plus encore, vous pouvez grimper ici. Et vous pouvez voir le petit easter egg qui montre trois agents des Rainbow Six. Et pour ce dernier drone de la vidéo, je vous l'avais dit en intro, la vidéo sera courte. C'est juste une vidéo pilote pour voir si vous aimez le concept. On se trouve dans les casiers de l'armourie. C'est un spot que j'affectue particulièrement. Vous grimpez sur la caisse ici. Vous vous ressoutez là. Et vous grimpez sur l'échelle là-bas. Vous grimpez maintenant sur les canalisations en hauteur. Et là, après, vous pouvez vous balader. Vous placez un peu n'importe où. Vous pouvez grimper sur les trucs là-bas. Et vous avez encore une meilleure vue sur l'ensemble de la pièce. Je vous l'ai dit, vous êtes libre de trouver un meilleur emplacement. Cette vidéo, c'est juste pour vous montrer qu'il y a une infinité de possibilités qui pourraient vous rapporter énormément de kills si les défenseurs n'ont pas cramé votre drone. Et voilà les gars, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à m'envoyer sur Twitter en me mentionnant ou sur mon Discord que vous pourrez retrouver dans la description des photos de vos meilleurs drones. Ça pourrait être super sympa. Et je ne vais pas vous retenir plus en temps. Je vous laisse, merci à tous et à bientôt.